Bienvenue à nouveau sur Xbox Hygène au salon de l'E3, donc on va vous parler de V-Rally 4 qui revient sur console et donc JSA a pu voir le jeu, essayer peut-être non ? J'ai pu l'essayer, mettre les mains sur V-Rally qui revient après de nombreuses années, en effet Big Bang a arraché la licence depuis peu et du coup on retrouve V-Rally sur console et c'est vrai que c'est plutôt agréable à le revoir. Du coup qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cet épisode ? V-Rally en fait c'était plutôt arcade, donc là maintenant c'est développé par ceux qui avaient fait WRC qui étaient assez sérieux, donc qu'est-ce qu'ils essayent d'apporter en faisant un autre jeu de rallye ? Alors en fait je pense qu'ils se sont fait plaisir eux-mêmes, Kiloton, c'est les développeurs, ils avaient envie de faire un peu plus de fun, avec WRC ils étaient figés avec la licence officielle, du coup ils étaient obligés de faire les vrais spéciales strictes, les vrais types de voitures de WRC, du coup ils ne pouvaient pas faire de fun, faire un peu de drift, de Gymkana, des courses de côte, etc. Donc là avec V-Rally ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, du off-road, du Gymkana, des courses de côte dans les montagnes et des courses fictives aussi, du coup ils peuvent inventer leur propre tracé. Donc ça a apporté plus de fun aux joueurs en fait. Mais du coup en fait tu le dis, c'est des environnements fictifs, du coup est-ce qu'on va voir du paysage, est-ce qu'il y aura du coup de la neige, des graviers, ce genre de choses, des environnements, est-ce que tu as pu en voir des différents en fait ? Oui ils m'ont montré un petit peu la carte, alors elle n'était pas encore complète sur la démo que j'ai vue, mais il y a plein d'environnements différents, que ce soit dans les montagnes, dans le désert, africaine ou ici en Amérique. Et après il y a au niveau en neigement aussi, il y a tout ce qu'il faut, enfin c'est assez varié au niveau paysage. Et sur les paysages ils ont insisté aussi, ils ont voulu mettre des points de paysage qui parlent à tout le monde. Donc là j'ai vu dans le désert américain, il y avait Monument de Valais, voilà ça parle tout de suite. En Chine pareil, tu vois un environnement chinois avec le Murat de Chine et des choses comme ça, tu te retrouves tout de suite. Donc ça ils ont voulu insister sur ces points là en fait. Du coup tu parlais de différents types de conduite, donc j'imagine que les véhicules vont en conséquence en fait, il y a beaucoup de variétés ? Ouais du coup il y a 5 catégories, donc il y a du rallye classique, du V-Rallycross, Buggy, course de côte et Gymcana. Donc c'est vraiment un panel bien complet et bien différent et du coup tu as des types de véhicules beaucoup plus simples à prendre, notamment le Buggy où c'est assez facile et accessible. Le Rallycross aussi c'est assez accessible parce que c'est des courses sur un petit circuit à plusieurs en même temps. Et ce qui est plus dur c'est les courses de côte ou le rallye normal où c'est une course en ligne en fait, et donc là c'est plus exigeant. Du coup en fait il y a pas mal de possibilités en termes d'expérience de jeu, mais en termes de mode de jeu à proprement parler, ils ont parlé de quelque chose, un mode carrière ce genre de truc ? Ouais ils m'ont parlé d'un mode carrière, alors le mode carrière le but c'est de parcourir le monde entier et de collectionner les voitures au fur et à mesure du pactole que tu obtiens sur tes courses. Donc voilà, le mode carrière est plus là pour te faire balader plus qu'autre chose que d'avoir un objectif personnel. Et après ils m'ont évoqué sur le mode carrière, c'est le générateur de circuit. Donc le principe en fait sur chaque lieu, tu as plusieurs tracés possibles. Donc tu as les spéciales qui sont déjà prédéfinies, mais au cœur de ces spéciales là, tu peux avoir des routes qui te croisent et le générateur en fait il te crée un tracé au dernier moment, il dit tiens prends tel croisement à tel endroit, tu tournes à droite, à gauche, etc. Et ils m'ont dit que tu peux avoir 100 000 possibilités sur chaque lieu pour avoir un tracé différent. Ok oui, donc il promet d'y avoir quand même pas mal de choses. Le plus important dans un jeu de casse c'est quand même techniquement, qu'est-ce que ça vaut ? C'est fluide, la prise en main est sympa, tu disais qu'ils visaient le fun, donc est-ce que ça se retranscrise bien manette en main ? Ça va ouais, alors ça sera en 30 fps normalement, parce qu'ils ont préféré miser sur un frame rate constant que d'essayer le 60 fps et ne pas le maîtriser. Donc là pour le moment ça serait sur 30 fps, je ne pense pas que ça va évoluer d'ici la sortie. La résolution serait du 4K normalement aussi sur X et PS4 Pro. Après la manette en main, la pression de vitesse était assez molle à mon sens. Par contre l'aspect drift et accroche sur la salte ou un tracé de sable ou enneigé, tu sens quand même une différence, donc ça c'est plutôt bien retranscrit. Par contre c'est l'impression de vitesse qui m'a paru un peu lente. Du coup dans l'état tu l'attends, tu l'attends moyen plus, ça te parle ? Après si tu veux un jeu de voiture fun, rallye, il peut être sympa. Tu peux jouer à plusieurs, d'autant plus que tu peux jouer en local à deux joueurs, donc c'est pas négligeable, c'est rare de nos jours. Tu peux faire des courses en ligne à plusieurs aussi, notamment en V-Rallycross. Après tu peux faire du rallye aussi, mais c'est chacun de son côté en mode Ghost. Après, je ne suis pas sûr que je puisse craquer pour ce genre de jeu, parce qu'il y a un force à l'horizon qui a un très gros concurrent pour lui. Mais bon, après il a sa variété, si tu veux faire du Gymkana c'est assez exigeant aussi. Donc si tu as envie un peu d'exigence par moment, ça peut être sympa. Mais après voilà, c'est un public, il peut contenter de tout type de public, mais par contre quand tu joues à ça, tu peux en perdre beaucoup aussi. Donc ça c'est compliqué je pense. Ok, merci pour tes retours. Nous on va continuer nos différentes vidéos sur les jeux qu'on a la possibilité de voir. Donc on vous tient au courant, on fait des news et donc à bientôt. Bisous.